C'est... ça passe sous l'eau, ça passe... tout va bien, tu gardes tout. C'est Verne. Mets-moi une image, une photo, quelque chose. Je me rase parce que ça me pique, c'est pas pour vous. Proof. Plouf. Waterplouf. C'est du waterplouf. Salut, Jam. Les surcharges donnent des boutons. Non, mais j'aime pas la crème, c'est pour ça le maquillage. Non, mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui se cachent là-dessous. Y'a qui là-dessous ? Bah, mais t'enlèves tout, on dirait que t'es canon. Ah non, bah t'es caché. Ah, bah ça va. Tu sais pas comment faire tes nouvelles sur le net. T'étais où avant, dans une grotte ? T'avais pas de téléphone ? Eh, Zen, t'as repris le badge. Ça chauffe, yes. T'es de retour pour de nouvelles aventures. Vous avez aimé mon Toons ? Il a dépassé les 600 vues. Il était bien, celui d'hier. Moi, je l'ai bien aimé, je l'ai bien senti quand je l'ai fait. J'étais content de moi, ça fait deux jours, même plus. Bon, des fois, elles marchent moins bien, je sais pas si vous maquillez sous le masque. Ah, je sais pas comment... T'avais même pas le téléphone. Ah. Bah, pourquoi t'as pris ça, maintenant ? Alors, fallait pas... Bonjour, contact. Ouais. J'ai pas dit que c'était mon frère, le clone. C'est juste le clone. Plus en forme, toi, Zen. Parce que moi, je suis écrasé par la chaleur. Cacahuètes, j'ai pas eu. JP, salut. On vous fait croire que vous êtes importants, parce que vous êtes importants pour certaines choses, pour qu'on puisse récupérer des données, ou vous faire dépenser vos dernières économies. Économies, ouais. Pas du tout de touristes ? Non, y'a pas de touristes ? Y'a pas vraiment de touristes ? Je sais pas si y'en a des touristes. Les touristes, ce sont des personnes qui viennent, qui sont en dehors de Paris ? Il doit y en avoir. Il doit y en avoir, mais pas des masses. Pas des masses. Après, je sais pas d'où viennent ces personnes que je ne connais pas. Sont-elles de France, d'Europe ? On nous dit que les frontières sont fermées, elles ne sont pas fermées. Nous sommes en Europe. C'est mélange fœtus et embryon dans le maquillage qui a des boutons ? Peut-être qu'on a des Italiens, peut-être qu'on a des Grecs, peut-être qu'on a des... Hé, merci Patrice ! Tu le fais le temps fort ? Yes ! On va t'inclure dans un nouveau temps fort d'ici 5 minutes. De quoi je vais parler ? J'ai évoqué le déplacement du président français au Liban. J'ai l'impression qu'il est comme quand il visite une ville en France. J'ai l'impression que le Liban, ça fait partie de la France. Je verrais très mal le président Trump aller au Liban. Mais, il l'a dit, parce que c'est vous, parce que c'est nous, on voit très bien le président français aller au Liban. Il n'est pas venu avant, quand déjà ça allait mal, mais là, vu que ça a pété, il fallait bien passer. Mais sinon, il y aura des aides, il y aura de l'argent. Ça, c'est sûr. Puis, j'ai écouté aussi la réflexion, la proposition d'un chirurgien qui était très content que la France vienne le sauver. Parce qu'il a dit qu'au Liban, ils étaient tous corrompus et que l'arrivée des Français, ça pourrait véritablement les aider. Ils ne veulent plus leur président, ils ne veulent plus leur gouvernement, merci ZEN, mais l'arrivée d'un président français, on n'est pas dans la corruption, on est avec quelqu'un qui est vraiment sympathique. Ça peut changer la donne. Sauf que le président français, il est parti parler à ses homologues. Et on nous parle d'une corruption galopante, avec un gouvernement libanais qui récupère de l'argent, même de l'argent qui provient donc des aides, qui pourraient aussi, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, de provenir de la France. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on envoie de l'argent au Liban et le Liban, les gouvernements, récupèrent ça dans leur poche. Peut-être que je me trompe, mais quelque part, s'ils font comme en Afrique, puisque la plupart des dirigeants africains ont fait leurs études en France et qu'on parle de dirigeants africains qui sont corrompus, ils sont allés à bonne école. De là à dire qu'en France, ils sont moins corrompus, on a quand même partie du monde entier qui sont venues, des personnes qui sont venues faire leurs études en France, qui ont aussi constaté qu'il y avait donc pas mal de choses intéressantes qu'ils pourraient récupérer pour l'installer dans leur pays. Ce genre de choses, quoi. Vous comprenez ou pas ? Est-ce que je me trompe ? Est-ce que je suis sur une mauvaise piste ? Est-ce que je vois le mal partout ? Quelque part, le grand sauveur, le grand espoir, ne mène pas forcément très loin. Voilà. Le rapat s'est allé sauver sa proie. C'est ça, Guillaume ? Guillaume, c'est les vacances ou c'est la surcharge de travail ? On va faire un temps fort. Je l'ai dit, merci. C'était Patrice ? Je l'ai dit, merci.